Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les relectures. La semaine dernière, je vous disais dans ma vidéo du top 5 de la collection R que mon livre préféré de la collection R qui s'appelle Lucide, si vous voulez que je vous en parle, ça se passe dans la vidéo de la semaine dernière. C'est un roman que j'ai lu il y a 5 ans et c'est un roman donc que j'aurais très envie de relire. Je ne l'ai pas relu en une semaine, non non, mais ça m'a donné envie de vous parler un peu des relectures. Est-ce que vous, vous relisez vos livres ? Est-ce que vous relisez vos livres préférés ? Ou même pas forcément vos livres préférés, mais les livres en général. Pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est quelque chose que je n'avais absolument jamais, mais vraiment jamais fait. En fait, le seul livre que j'ai relu dans ma vie, c'est Le Petit Prince et je l'ai vraiment relu beaucoup parce que c'est un de mes livres préférés au monde entier. Mais bon, parce que c'est vraiment le livre de mon enfance et c'est le seul livre que j'ai relu maintes et maintes fois et aussi Harry Potter. Mais Harry Potter, c'est même pas non plus fou, je les ai relus, le tome 1 je l'ai lu 3 fois je crois. Je les ai relus tous jusqu'au 4, après les autres je ne les ai lus qu'une fois. Et le tome 1 je l'ai lu 3 fois parce que je l'ai aussi lu en VO. Et je trouvais ça cool de vous faire une vidéo sur les relectures parce que pour vous dire un peu, je m'y suis mis en fait depuis un an. J'avais envie de relire certains livres, mes livres préférés en l'occurrence. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas partager avec vous cette expérience, savoir un peu ce que vous, vous en pensez, si vous le faites souvent ou pas. Et moi c'est simple, j'ai relu 3 livres en fait depuis que j'ai eu l'idée de relire mes livres. On dirait que je fais un truc de fou, genre waouh elle a relu ses livres, c'est dingue. Il y a un petit truc qui est inquiétant quand on relit ses livres préférés ou alors des livres qu'on a beaucoup aimé, c'est qu'on se dit et si je ne l'aimais plus ? Et si c'était plus du tout un livre que j'apprécie ? Et si c'était finalement un livre qui était un coup de coeur et maintenant je le trouve nul ? Et comment est-ce que j'ai pu l'aimer ? Et en plus je l'ai conseillé à plein de gens, c'est horrible, ils vont tous le lire et se dire que j'ai des goûts nuls et tout. Sauf que non, il faut aussi se dire qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on change et qu'effectivement un livre on peut plus ou moins l'apprécier ou pas plus tard, enfin vous voyez, on évolue quoi. Et donc j'ai relu 3 livres, donc j'ai relu Le ciel est partout, j'ai relu Bleu cauchemar et j'ai relu Broadway limited. Donc Le ciel est partout je l'ai relu parce que c'est mon livre préféré de tous les temps en fait. Enfin quand je l'ai lu je me suis dit waouh ça c'est vraiment un de mes livres préférés du monde entier. Et j'ai voulu le relire un jour où j'étais un peu en panne de lecture, je savais pas trop quoi lire et au final je me suis dit mais c'est génial en fait, pourquoi ne pas lire ce roman que j'ai toujours adoré et donc que je ne peux que re-aimer et heureusement je l'ai re-aimé, tout va bien. Donc en fait ça m'a fait trop plaisir de replonger dans une lecture que j'avais vraiment trop trop aimé. Ça m'a permis de redécouvrir certains éléments et surtout en relisant mes livres je me rends compte que vraiment il y a tellement de choses qu'on oublie une fois qu'on l'a fini, plein de détails et pourtant de choses qui sont importantes mais on lit tellement. En plus moi je lis beaucoup de livres donc du coup vraiment je ne garde que les éléments les plus forts on va dire mais en tout cas forts à mes yeux parce que d'autres gens vont retenir d'autres choses. Donc en le relisant ça m'a permis de redécouvrir certaines choses que j'avais totalement oublié dans ma lecture et j'ai trouvé ça hyper cool. Puis j'ai relu Bleu Cauchemar. Pourquoi j'ai relu Bleu Cauchemar ? Parce que c'était une série que j'avais aimé, adoré quand j'étais... Franchement là c'était vraiment il y a longtemps, ça doit faire il y a peut-être 10 ans. Il est sorti en 2009 et j'ai... Ouais. En 2009 j'avais 11 ans, ce qui me semble un petit peu jeune mais franchement j'ai dû lire à 13 ans, à peu près 12-13 ans. Et j'avais aimé... Oh ! Adoré ! Mais vraiment quand je vous dis adoré, donc du coup quand je me suis relancée je me suis dit oulala est-ce que je vais aimer et tout. Et en fait j'ai re-beaucoup aimé cette histoire. J'ai trouvé que le style par exemple c'était plus trop mon truc mais en vrai le côté page-turner, suspense et tout c'était hyper bien donc j'ai adoré le relire pour redécouvrir certaines choses. En plus c'est un livre qui est vachement mystérieux, c'est sur des cauchemars prémonitoires et tout et c'est une jeune fille qui adore un petit peu les trucs avec des bougies et tout qui enlève les esprits et tout et du coup elle essaye de découvrir à quoi ces cauchemars sont liés en fait et est-ce qu'ils vont vraiment se passer dans la vraie vie et donc les éviter. Et j'avais trouvé ça trop trop bien. Et enfin Broadway Limited que j'ai relu tout simplement parce que quand le tome 2 est sorti je me suis dit ohlala mais vraiment il y a tellement de personnages dans ce livre que je vais me perdre donc j'ai relu tout le tome 1. Et c'était tellement génial parce que c'est un de mes romans préférés aussi et quand je l'ai relu je me suis dit mais vraiment ce livre est un de mes préférés. Enfin indéniablement en le relisant j'ai ressenti toutes les émotions de la première fois que je l'avais lu. Il n'y a pas eu un seul moment d'ennui, il n'y a pas eu vraiment... En plus c'est l'histoire d'un garçon qui emménage aux Etats-Unis, c'est un français et il est dans une pension qu'avec des filles alors que c'est une pension pour filles à la base. Il va finir par rester et du coup on va suivre les vies de toutes les filles qui habitent la pension, sa vie à lui, son intégration aux Etats-Unis et tout et j'ai trouvé ça tellement bien. En plus c'est en 1948 donc c'est il y a longtemps, c'est un peu le côté vintage, c'est pas du tout le même style de vie que nous et c'est trop passionnant. Du coup mon expérience de relire des livres a été extrêmement positive comme vous pouvez le voir. J'ai vraiment adoré relire ces romans en fait, redécouvrir des citations qui m'ont touchée, redécouvrir des personnages que j'avais adorés, redécouvrir des petits moments de l'histoire qui m'étaient sortis de l'esprit mais en les relisant je me disais mais oui il s'est passé ça et tout et je trouve ça trop trop bien. Donc pour l'instant j'ai eu aucune déception. Bon il y a des livres que j'ai un peu plus de mal, vous voyez par exemple Twilight, j'ai un peu peur de les relire parce que je me dis est-ce que je vais autant aimer parce que j'étais tellement fan mais est-ce que c'est toujours mon truc ? Je ne sais pas. Donc du coup il y a des livres j'ose pas encore trop les relire, en plus j'ai tellement de livres à découvrir que j'ai pas envie de relire tout le temps des romans. Ce qui peut être sûr c'est que je pense que ma prochaine relecture ce sera lucide vu que c'est un de mes livres préférés aussi ça serait bien que je le relisse pour voir si j'aime toujours autant et j'espère que j'aimerais toujours autant. Et tout ça pour parler un peu avec vous de relecture donc j'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire si vous aimez relire vos livres, si ça vous arrive, lesquels vous avez relus, est-ce que vous avez eu des déceptions ou au contraire des surprises en fait. Parfois on peut ne pas avoir aimé et aimer ensuite pourquoi pas, ça ne m'est pas arrivé encore. Sur ce je vous souhaite de très belles lectures, j'espère que vous allez lire ou relire de super livres et que vous me direz en commentaire lesquels ce sont et je vous souhaite une très belle journée.